Quand j'ai commencé à faire d'autorino, qui a été nommé à l'internat, on m'a dit qu'il faut faire de la recherche. Donc on m'a envoyé faire de la recherche en neuroanatomie, parce que le système nerveux m'intéressait beaucoup depuis ce moment-là. En faisant ces recherches neuroanatomiques, le hasard a fait qu'on m'a envoyé chez celui qui avait le premier, avec un journal, il s'appelait lui R.I.S. avait le premier mis en place un système monocanal qui avait permis à des sourds profonds d'entendre. Ils ont noté tout ça, puis ils l'ont publié. Et 4-5 ans après, tout à fait par hasard, il y a un journal de Los Angeles qui a raconté l'histoire qu'un Français avait réussi à faire entendre un sourd complet. Et il y avait là-dedans, tout à fait à côté, un dentiste qui s'était intéressé à la chirurgie du crâne à cause de la fraise. Et il avait refait des études de médecine et il s'était mis à opérer les gens qui avaient des tumeurs bénignes, d'ailleurs la plupart du temps, dans l'espace monocérébeuleux. Ce qui fait qu'il a complètement révolutionné pour les neurochirurgiens la chirurgie de l'espace monocérébeuleux. C'est Hauss, oui. Or Hauss, parce qu'il opérait des neurinomes, il était obligé d'enlever la tumeur. D'ailleurs les malades étaient complètement sourds déjà. Et ils étaient atteints de sortie totale. Et il s'est dit, ça va m'aider, il faut que j'essaie de voir ce que c'est. Et c'est comme ça qu'il a lu le papier qui a été rapporté par le journal de Los Angeles. Il est allé le chercher dans la bibliographie française, il l'a trouvé, il l'a fait traduire. Et c'est lui qui a repris le système d'Ariès. Il a mis 10 ans à le mettre au point, c'est-à-dire qu'à faire un système monocanal. Il a vite compris que dans les neurinomes bilatéraux, ça ne marchait pas, parce qu'il fallait aller jusqu'au cerveau. Mais il a réussi quand même, car il voyait des gens qui étaient sur le dos, parce qu'ils avaient une méningite ou des infections virales. Et il a proposé un système monocanal qui a très bien marché, dans la mesure où ça leur sortait du silence. Mais très vite, au bout de 10 ans, quand il a présenté ses résultats, on s'est rendu compte que, bien sûr, ils étaient beaucoup mieux, ils ne voulaient pas s'en séparer, mais ils n'arrivaient pas à comprendre sans l'aide de la lecture labiale. Alors, tout le monde se disait, il faut qu'on aille là où Hauss mettait son électrode, mais il faut qu'on en mette plusieurs. Et puis quel courant il faut qu'on le renvoie ? On ne savait pas. Alors, simultanément, en 1972, il y a eu deux choses simultanées. Un, Hauss a fait le bilan de ses travaux, et deux, Michelson a montré qu'on pouvait avoir des sensations différentes si on mettait, si on remplissait le début de la rampe d'un panique avec un petit, mettons, un petit... Oui, c'est déjà un porte-électrode, mais c'était encore très grossier, dans lequel il y avait quatre canaux, quand même, qui avaient comme propriété d'être bipolaires et qui lui a permis de faire des stimulations dans tous les sens, des bipolaires, des monopolaires, des inversés, etc. Il n'a pas pu dire exactement ce qui était le mieux. En tout cas, ce qu'il obtenait, c'était des sensations sonores différentes qui montraient bien qu'en mettant des électrodes séparées, pourvu qu'elles soient isolées suffisamment, on obtenait des sensations différentes. Seulement, ça avait pas mal d'inconvénients. D'abord, la stimulation, pour ce faire, il employait des bobines d'induction, une par électrode, mais quand il fallait le stimuler, le gars se retrouvait avec quatre antennes sur le crâne, comme des espèces de bigoudis. Et c'était pas possible de se promener dans la rue avec un truc comme ça, vous comprenez ? Parce que la stimulation séquentielle n'avait pas encore été inventée. Et ça, c'est MacLeod qui a eu l'idée d'utiliser ça, qui commençait à se faire pour les télévisions. C'est vraiment comme l'œuvre de Christophe Colomb, comme idée. Et puis, il y a eu la publication de Hauss. Or, Hauss faisait partie d'une association, on appelle ça le Collegium, qui rassemblait les meilleures ORL. Et le hasard faisait que Pialou, mon patron, en faisait partie. Moi, je ne faisais pas encore partie. Et puis, un autre ami, Borgon aussi, qui était de ma génération, on avait préparé l'agrégation ensemble, n'en faisait pas partie non plus. Mais il a été averti par son patron de Lyon, Mounier Kuhn, que ça valait le coup d'aller assister. C'est comme ça que quand Hauss, qui en faisait partie, lui, a été faire sa publication, Borgon, là, me l'a dit, et il m'a transmis le problème. Il m'a dit, parce qu'il savait qu'il bricolait avec Ariès, et il m'a dit, ça pourrait t'intéresser. Ça s'est passé comme ça. Moi, j'ai été voir MacLeod, que je connaissais tout à fait par hasard, d'ailleurs. Je lui ai dit, écoutez, là, il y a un truc qui serait marrant, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors, il a réfléchi, et on s'est dit, bon, on va aller, on va aller entendre ce qu'ils vont raconter. Il y avait un congrès, justement, en Venise, et on a été assisté, MacLeod et moi, au congrès de Venise. Et là, c'est là où on a eu la révélation.